Le 29 juin 2013, la ville de Sonon a honoré la mémoire de Malik Sen en donnant son nom à une rue. Malik Sen était un acteur estimé par toute la communauté sénégalaise et africaine. Élu en 2001 conseiller municipal à la mairie de Sonon, il sera 7 ans plus tard conseiller communautaire à la communauté urbaine de Bordeaux, devenant ainsi le premier élu d'origine sénégalaise à occuper cette fonction. Cadou Sénégalais de Bordeaux revient sur les temps forts de cette cérémonie. Aujourd'hui nous sommes donc réunis avec les amis de Malik et sa famille, les membres également de l'UTSF. Et c'est un moment très important aujourd'hui, particulièrement symbolique, puisque nous avons décidé, pour rendre un hommage appuyé à Malik, qui était un homme à la fois généreux, un homme d'honneur, fidèle, nous avons décidé d'inaugurer une rue à son nom. Je pense que c'est la première fois que j'assiste. Et je pense que je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux dans ce cas, à une inauguration qui porte le nom et le prénom d'une personne issue de l'inauguration africaine. Malik était un homme attachant. Ses valeurs socialistes et humanistes sont inscrites dans toutes ses actions. Par son abnégation et son engagement, Malik Sen aura un véritable citoyen du monde marqué, d'une empreinte indélébile, l'histoire donc de cette belle ville de ce nom. Il incarnait tout ce qu'une intégration réussie peut apporter qualitativement à une communauté d'accueil. Malik était un être qui rayonnait, à la fois pacifié parce qu'il était toujours dans le quartier au plus près des habitants pour les aider dans les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Malik Sen a prouvé à suffisance que le mérite n'a ni couleur ni frontière et que chaque être humain doit se comporter en tout temps et en tout lieu un digne ambassadeur de son pays, de ses racines. Moi aujourd'hui je veux juste souligner la notion de la fidélité. C'était un homme fidèle. Et la fidélité par rapport au maire, par rapport aux idées socialistes qu'il gardait et par rapport à sa communauté. Je l'ai raconté la dernière fois. Le jour du dernier vote, je suis passé le voir et je lui demande où est Tchabak, sa fille. Elle me dit ça veut dire donc que tu n'es pas encore allé voter. Je lui dis pourquoi ne pas se quitter au bureau de vote. Et je lui dis oui, je suis venu me voir puisque vous êtes souffrant. Elle me dit non, non, va voter d'abord et on se passe au dernier vote. Voilà, c'est cette fidélité-là qui est extraordinaire et exceptionnelle. Et je voudrais aussi, avant qu'on se sépare, saluer le courage d'une famille, Mme Sels en particulier, et ses enfants, qui malgré les contraintes professionnelles qui pesaient sur elle, n'a jamais rien fait apparaître. Le fait est assez rarissime pour que l'étendard de la satisfaction soit fièrement blindi par les Africains qui nous sommes heureux de la reconnaissance, à la fois politique, sociale et humaine, dont vient de bénéficier notre compatriote. Cette inauguration a aussi été rythmée par des témoignages forts de ses proches et des gens qui l'ont côtoyé. Je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Et symboliquement, en termes de reconnaissance, qu'il y ait quelqu'un comme Malik Sen qui a joué un grand rôle, à la fois pour la communauté, mais dans le lien entre la communauté sénégalaise et la ville de Sonon. Parce que Malik était un compatriote qui était très dévoué à la communauté sénégalaise. Voilà. Et là, qu'une rue porte son nom, c'est une fierté pour nous, toute la communauté sénégalaise. Franchement, il s'est dévoué. Donc, pour nous, assister à cette rue, c'est une fierté. Et comme je disais toujours, c'est quelqu'un de sociable, généreux, gentil et qui est très patriote. C'est un exemple à prendre pour nous, Sénégalais qui vivons en France. Malik a fait des choses énormes dans la commune de Senon. C'est quand même une occasion assez rare. C'est une occasion privilégiée pour tout le monde. Pour les gens qui ont connu Malik ou qui ne l'ont pas connu. C'est un geste très, très fort de la mairie de Senon. J'étais donc maire adjoint délégué à la culture. Et Malik était présent dans ma commission culture et la commission communication. Il n'a jamais raté une commission de tout le premier mandat. Et c'est un homme que moi j'aimais beaucoup parce qu'il était comme un père. Comme un père que je n'ai pas eu, moi. Mais c'est une personne qui nous a beaucoup apporté dans l'équipe municipale. Qui m'a beaucoup accompagné et qui d'ailleurs m'accompagne encore. Parce que je me rappelle de ce qu'il m'a dit avant de mourir. Il m'a dit qu'il croyait aux forces de l'esprit et qu'il ne nous quitterait pas. Comme on dit, il ne faut jamais mentir derrière un mort. Je vais vous donner un scoop. C'est que le festival Senne Festi est né en fait dans une rencontre qui s'est faite dans mon bureau. Avec Alune Kamara, Ibrahim Ndiaye qui était un ancien président. Avec Philippe Salomon et Malik Senne. Et on a joué d'ailleurs sur son nom Senne, Senne Festi, Senne Festi. Et c'est comme ça que Senne est. Voilà, donc pour vous donner le scoop, c'est important aussi de rappeler l'histoire telle qu'elle se fait. Ça a été une inauguration riche en émotions. Tous ces témoignages nous ont énormément touchés. Et je suis vraiment fière d'être la fille de Monsieur Senne. Bravo ! 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 Bravo !